Ah, bonjour tout le monde, on est en direct, bonjour Leila, je suis ici avec Leila, qui est une des intervenantes de la journée Porteuse Lumière Demain, j'espère que tout le monde est maintenant au courant, on en est parlé déjà en long et en large et j'espère qu'on va vous voir et Leila, c'est son premier Facebook Live, alors Leila, elle travaille offline comme beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi nous et c'est une aventure d'être en ligne et demain, elle va donc donner ce qu'elle va nous expliquer et je suis très contente d'être avec Leila parce que ce qu'elle fait, je trouve ça super important, super touchant et vous, vous allez certainement adorer ce qu'elle va nous dire ici, donc Leila, voilà, c'est à toi, si tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, tu peux nous dire qui tu es et voilà. Alors moi j'ai bossé pendant vingt ans en fait dans les ressources humaines donc l'humain c'est quelque chose que je connais qui m'a toujours passionnée au fil du temps, au fil de ma pratique dans le recrutement, la formation, j'ai fait évidemment du coaching, je me suis formée en coaching auprès d'ICF, enfin je veux dire auprès d'une super école mais certifiée ICF parce que j'avais toujours l'envie de développer mon business pour accompagner les personnes, déployer leur potentiel, leurs possibilités et au fil du temps, je me suis aperçue que j'étais relativement sensible aux personnes qui vivaient la charge mentale, courir, penser à dix mille choses à la fois, être partout en même temps dans toutes les sphères de vie, si bien que voilà j'en fais mon métier aujourd'hui, je rencontre des personnes qui vivent ça, alors je sais qu'essentiellement c'est les femmes qui s'en plaignent, mais les hommes aussi je le sais, les femmes sont vraiment plus présentes dans cette matière et je trouve que dans cette période de confinement, les sphères de vie sont plus qu'entremêlées et c'est d'autant plus difficile évidemment de trouver un équilibre et donc je trouvais ton initiative magnifique, ça touche vraiment des valeurs chez moi, celle de partage, celle de connaissance, voilà d'évolution et donc quoi de plus chouette que de finalement démarrer sa, comment dire, son apparition sur le web qu'à travers ce super projet que tu proposes et donc voilà, donc demain ce que je vais proposer c'est dix astuces pour en tout cas mieux vivre le confinement et donc alléger la charge mentale. J'ai une baguette magique, je ne m'appelle pas superwoman, bien que parfois je me pose la question, mais je me mettrais plutôt dans une, pas forcément dans la posture de coach où je pose des questions beaucoup plus puissantes lors de mes rendez-vous. Ici c'est vraiment quelque chose de plus léger mais qui permet aux personnes en tout cas de faciliter leur quotidien puisque quand même de nombreuses personnes sont confinées les unes sur les autres, n'ont pas toujours la chance d'avoir de l'espace et apporter quand même quelques idées, quelques astuces, ça fait toujours du bien. Voilà, ça c'est ma contribution demain. Oui, je suis très très contente en fait que tu es là et que tu fais ça parce que le sujet il est hautement important à l'heure actuelle, il y a plein 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 de gens qui me contactent et c'est vraiment, ce confinement il a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau à apprendre et que tu donnes des outils, ça c'est magnifique. Tu m'as aussi envoyé en fait un PDF avec un test, est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire demain pendant les 45 minutes qu'on travaille avec toi ou tu veux que les gens le fassent avant ? Je préfère que les gens le fassent avant dans la mesure où ça prend quand même quelques instants de pouvoir réfléchir et je trouve que ça c'est un moment de prendre pour eux-mêmes. Ce que je trouve chouette c'est de pouvoir partager, de voir un peu quels sont les différents résultats. Évidemment je ne vais pas traiter les résultats individuellement, ça ce n'est pas possible, ça peut faire l'objet d'un entretien individuel par la suite. Ce n'est pas la question du jour, mais c'est de voir un petit peu comment chacun aussi vit ce confinement et de voir les résultats, je crois qu'individuellement ça permet de se poser un instant et de réfléchir pour aller plus loin, de voir où le bas blesse, comment est-ce que je peux améliorer, comment est-ce que je peux un petit peu peaufiner mes actions si je ressens un peu plus de difficulté à trouver du temps pour moi ou à gérer les enfants. Merci beaucoup. C'est donc important ici pour toutes celles qui nous regardent de prendre le lien qui est au-dessus, que je crois que je n'ai pas encore mis, je vais le mettre, de vous inscrire parce que je peux vous envoyer ce PDF pour que vous puissiez vous préparer par e-mail. Mais pour ça, vous devez vous inscrire. Donc, toute cette journée, elle est gratuite, comme Leïla et moi et toutes les autres que vous avez vues dans l'interview. Nous donnons, nous vous offrons ce que nous savons faire de mieux. Et donc, Leïla a nous donné ce petit test. Moi, si vous êtes sur ma mailing list, vous allez avoir l'avantage de recevoir aussi des appels, des rappels, recevoir les liens parce que ça va se passer comme ça. Et c'est pour ça que c'est très chouette qu'on a Zoom. Donc, toi, tu vas, si des gens se sont préparés, ça va pouvoir être super interactif, les outils que tu donnes. Et pour ça, vous avez besoin d'être dans cette salle virtuelle que c'est Zoom. On va, dans la mesure du possible, streamer, donc mettre tous ces ateliers sur la page Facebook, ma page Facebook où vous regardez ici. Mais si vous voulez cette interactivité et si vous voulez recevoir ce test préalable, il faut, s'il vous plaît, cliquer sur le lien et vous inscrire. Et vous allez recevoir dans vos e-mails les rappels, les informations et aussi, par la suite, tous les replays. Ça, c'est intéressant. Vous allez avoir les contacts de chaque personne qui aura donné un atelier. Donc, comme Leïla. Et comme tu dis, Leïla, bien sûr, dans ce que tu vas donner, tu ne vas pas pouvoir aller vraiment personnellement faire un coaching. Ce n'est pas non plus le cadre, mais vous allez pouvoir. Ça peut être interactif, poser des questions. Et c'est ça qui est absolument génial. Donc, pour ça, s'il vous plaît, venez dans le Zoom. Demain, de toute façon, je vais répéter ça. Je sais qu'il faut toujours le répéter et le re-répéter. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Leïla. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre carrément dans les commentaires. Oui, parce que Leïla va pouvoir aller dans les commentaires, éventuellement répondre si vous en avez. Tu te rappelles à quelle heure tu passes ? Parce que ça, j'ai oublié. Je passe à 16 heures. Ah, OK. Donc, Leïla, c'est à 16 heures. Donc, avant ça, on danse. Après ça, on danse. Oui. Donc, ça va être une journée tout à fait… Intense. Ah oui, intense. Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde… Moi, je suis occupée demain de 9h45 jusqu'à 19h. Parce qu'à la fin, on fait un cuarantivo. Tu as vu qu'on fait un cuarantivo ? Oui, j'ai vu. Voilà, un cuarantivo, ça vient de ma copine qui est à Rome. Qui, les Italiens, évidemment, apparaîtif, apparaîtivo. Ils ont fait un cuarantivo. Et je me dis, on va célébrer la fin de cette magnifique journée avec un cuarantivo. Et donc, vous allez tous être invités. On va avoir un gigantesque cuarantivo. Enfin, je crois que mon Zoom est limité à 100 personnes et il y a déjà plus d'inscrits. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner. Oui, ça, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Et on vous voit demain. Et bonne soirée à tout le monde. À demain. Bye, bye. Bye, bye.